Il n'y a aucun idée si ça fonctionne. Je pense que oui. En tout cas, on lance, on se lance, on se lance, on se lance. Je te dis, bon après-midi à toi. Il fait magnifiquement beau aujourd'hui. C'est de toute beauté. C'est extraordinaire. Je veux savoir avec toi, ma réflexion aujourd'hui, ça a été sur réussir. C'est quoi la définition qu'elle t'a donnée de réussir? Qu'est-ce que tu as acheté comme argent comptant, comme définition de la réussite? Réussir quoi? Réussir ta vie, réussir ta journée, réussir ton examen, réussir... Mais tu sais, allons-y avec le mot. Réussir ta vie. Quelle définition est-ce que tu en as donnée? Qu'est-ce que tu t'attends de toi de réussir ta vie? Qu'est-ce que ça définit, en fait? Moi, j'ai eu cette réflexion-là et en fait, je me suis rendu compte que réussir ne définissait pas nécessairement... J'avais peut-être acheté comme argent comptant des définitions de plein de gens. Toi, est-ce que tu as acheté des définitions des autres et que tu t'es appropriée et que tu as dit, bien oui, c'est la réussite. Mais réussir, la réussite de quoi? Est-ce qu'être soi, ce n'est pas en soi une réussite? Est-ce qu'être pleinement en paix à l'intérieur de soi-même, c'est ça la vie? C'est ça la réussite? Moi, ça a été ma réflexion et je me suis dit, en fait, chaque journée, c'est une réussite. Chaque journée, chaque action que je pose qui est en lien direct avec mon bonheur, avec l'expansion de mon énergie, avec le fait de me sentir bien, c'est une réussite. La réussite de sa vie, si chaque petite action faisait en sorte que notre vie réussissait, réussissait, réussirait, en tout cas, que finalement, on était en réussite de notre propre vie. Parce que là, réussir, est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est d'avoir des enfants, d'avoir une maison, d'avoir un chien, d'avoir une voiture, d'avoir une plus grosse maison, d'avoir... Alors, qu'est-ce que c'est réussir? C'est ça la réflexion aujourd'hui que je te lance, de dire, peut-être que tu peux m'écrire dans le chat, dans les commentaires, savoir c'est quoi pour toi réussir. Puis, réussir ta vie, quelle définition est-ce que tu en as donnée? Puis, est-ce que tu es prête à la modifier si toutefois, ce n'est pas léger pour toi, cette définition-là? Parce que pour moi, la définition de réussir ma vie n'était peut-être pas la définition que je pensais que c'était, qui était léger pour moi. Parce que réussir sa vie, est-ce que c'est financier, c'est d'avoir pas besoin de l'argent, pas avoir de paiement, être capable de... Puis, tu sais, ça peut être juste d'être capable de bien manger à tous les jours. Est-ce que réussir, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Fait que moi, je te dirais, fais l'exercice de, qu'est-ce que les définitions que tu as données? Puis, est-ce que tu achètes cette... Est-ce que tu as le goût d'avoir encore cette définition-là de la réussite? Si oui, cours, continue à cette voie-là. Sinon, mère, pose-toi des questions, savoir qu'est-ce que ça pourrait être, comment je pourrais la transformer pour que ça me convienne à moi. Moi, ma définition maintenant, actuellement, je ne dis pas que ça ne changera pas, mais pour l'instant, après ma réflexion de ce matin et d'hier, ça l'a été, plus je vais être moi, plus je vais être moi en paix intérieure, à l'intérieur de moi, plus je vais être dans la réussite d'être, plus pour moi, ça, c'est la définition d'une réussite qui est ma vie. Alors, j'espère que ça correspond, en tout cas, ça rajoute de la valeur dans ta journée. Moi, je viens de faire une ride de vélo, puis dans ma réflexion de vélo, c'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. C'est de partager à toi, savoir quelle définition est-ce que tu as donnée à la réussite. Puis, je pourrais aller un petit peu plus loin là-dedans, c'est le succès. Quelle définition est-ce que tu as donnée au succès? Je pourrais en parler demain, savoir, est-ce que tu n'as pas acheté une définition encore là du succès? Puis, qu'est-ce que tu as le goût de créer maintenant dans ce cas-là? Alors, je te dis, reconnecte avec la magie d'être toi. Je m'appelle Hélène Benoît et écris dans les commentaires qu'est-ce que c'est pour toi la définition de la réussite. Est-ce que c'est la réussite financière? Est-ce que c'est une réussite? Puis, qu'est-ce que c'est pour toi, en fait? Quelle définition est-ce que tu en as donnée? Et moi, pour moi, c'est réussir à être pleinement moi alignée avec ce qui est mes valeurs, mon énergie, et encore plus lambda dans cette énergie-là qui est expansive pour moi. Je te dis, magnifique journée, on se revoit demain sur le sujet de succès. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada